... Bonjour, chers élèves, filles et garçons. C'est avec un immense plaisir que je vous revois dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous propose de travailler sur une activité de soutien. Le public visé, c'est la première année BAC. Donc, cette séance ambitionne deux objectifs. Premièrement, vous préparer à l'examen régional. Deuxièmement, vous permettre de consolider, de renforcer vos acquis. Donc, qu'y a-t-il de plus important et de plus efficace pour se préparer à un examen régional ? Le chemin le plus sûr et le plus facile est de travailler sur des examens régionaux, des exercices. Alors, on commence. Donc, il s'agit d'un entraînement à l'étude de textes. Le passage que je vous propose est extrait de la tragédie moderne Antigone, écrite en 1942 et représentée en 1944 par le dramaturge français John Anoui, qui est né en 1914 à Bordeaux et décédé en 1987 en Suisse, précisément à Lausanne. Donc, le support que je vous propose, c'est la scène 12. La scène 12, comme vous le savez, vous l'avez deviné, c'est le nœud de la pièce théâtrale. Je rappelle, qu'est-ce que ça veut dire le nœud ? C'est le point culminant de la tension entre les personnages. Précisément, c'est de la page 64 à la page 66. Je vous rappelle que ce passage est d'une extrême importance, d'une importance capitale. Allons-y. Avant de commencer la lecture du passage et l'analyse des questions, on va essayer de rappeler le cadre référentiel des questions que vous aurez lors de l'examen régional normalisé. Donc, l'examen régional normalisé, comme vous le savez, est structuré en deux parties, en deux domaines. L'étude de texte, d'un côté, et la production écrite. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'étude de texte. Donc, l'étude de texte comporte dix questions. Deux questions pour cette compétence contextualisée. Six questions pour l'analyse. Et deux questions, la question 9 et 10, qui concernent la réaction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire contextualiser ? Contextualiser, c'est une capacité dans laquelle on cherche que l'apprenant arrive à faire une liaison entre l'œuvre et le passage qu'on lui propose. Autrement dit, pour faciliter la question, le candidat, en l'occurrence l'élève, doit être capable de connaître l'auteur, sa date de naissance, le décès, le lieu de naissance, le lieu des décès, la nationalité, etc. Et, bien sûr, l'œuvre, le titre de l'œuvre, le genre, la date de publication, le courant littéraire, etc. Donc, pour la question numéro 2, il s'agit de situer le passage. Donc, il y a différentes manières de poser cette question. On vous donne des choix. Parfois, on peut vous donner une question directe. Donc, faites bien attention. Qu'est-ce qu'on vise dans cette question ? On vise d'abord la capacité de mémorisation. Deux, la capacité de faire un résumé de l'œuvre ou bien d'un passage qui précède. Et, enfin, la capacité d'écriture, écrire dans un français correct, sans faute. Pour les questions d'analyse, je vais être bref. Donc, six questions, elles comportent les champs lexicaux, les figures de style, les registres littéraires, transformation du discours direct ou discours indirect, ou bien inversement, des questions d'inférence, des questions, par exemple, de sélection, de structuration. Donc, il s'agit de décoder le texte, de chercher le sens du texte. Bien sûr, il faut noter cette information. Donc, la langue est au service de la compréhension. Est-ce que c'est clair ? Donc, si on vous demande, par exemple, une figure de style, l'objectif n'est pas seulement de connaître la figure de style, mais de connaître aussi l'intention du locuteur. Qu'est-ce qu'il veut communiquer comme sens ? Donc, l'intention de communication. Passons maintenant à la dernière compétence, c'est réagir. Donc, les questions 9 et 10 concernent votre point de vue. C'est-à-dire, ils ne concernent pas le texte qu'on vous donne. Ce sont des questions personnelles. Donc, vous devez réagir soit à un thème, une valeur. Donc, est-ce que vous l'appréciez ou bien vous le dépréciez ? Donc, passons maintenant au texte. Je vais lire. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons des phrases qui ne sont pas écrites du même caractère que les autres. Donc, ce sont des didascalies. C'est quoi les didascalies ? Ce sont des indications scéniques qui concernent le comportement, les gestes, les mimes qu'on ne peut pas voir. Donc, ce sont les didascalies. Donc, les gars sont sortis précédés par le petit page. Crayon et Antiguan sont seuls l'un en face de l'autre. Donc, ces didascalies montrent que les deux personnages sont dans une situation de confrontation. Donc, il y a le sentiment de colère. Crayon, avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un ? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route ? Non. Personne. Je suis bien sûr ? Oui. Alors, écoute. Tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces trois hommes. Donc, disparaître, ça veut dire mourir. Donc, c'est une forme atténuée. Pourquoi ? Puisque vous savez que je recommencerai un silence. Autre didascalie. Il se regarde. Donc, le face à face. Pourquoi as-tu tenté d'enterer ton frère ? Je le devais. Je l'avais interdit. Doucement. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une langue chasse, harassé veut dire fatigué, je lui aurais enlevé ses chaussures. Je lui aurais fait à manger. Je lui aurais préparé son lit. Polynis, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère et Éthéocle attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté et un traître. Tu le savais. C'était mon frère. Donc, après avoir lu le texte, je vous invite d'abord à lire et à relire le texte plusieurs fois, attentivement, avant de passer aux questions. Donc, première étape, lecture. Deuxième étape, premier contact avec les questions. Donc, deux questions de contextualisation. Question numéro 1, recopier, puis compléter le tableau suivant. Nous avons première colonne, nom et prénom de l'auteur. Deuxième colonne, titre de l'œuvre. Troisième colonne, genre dramatique de l'œuvre. Quatrième colonne, ville des événements. Alors, on répond. Donc, nom et prénom de l'auteur, c'est John Anoui. Titre de l'œuvre, c'est Antigone. Genre dramatique de l'œuvre, c'est une tragédie moderne. Ville des événements, c'est la ville grecque, Thèbes. Donc, deuxième question. Pour situer ce passage, répondez aux questions suivantes. Quel lien familial unit les deux personnages de cette scène ? Vous l'avez bien remarqué, j'ai mis les mots clés de cette question en gras pour vous permettre de mieux comprendre la consigne et la question. Donc, quel lien familial unit les deux personnages ? Donc, la réponse à cette question, est-ce qu'il figure dans le texte ? Non. C'est une question qui a un rapport avec l'œuvre intégrale. Donc, l'œuvre en entier. Donc, vous devez, cette question veut chercher votre lecture. Est-ce que vous avez lu le texte ? Donc, le lien familial entre les deux personnages, soit je commence Antigone est la nièce de Crayon, ou bien Crayon est l'oncle maternel d'Antigone, ou bien d'Antigone. B. Antigone est conduite par les gardes devant le roi, car elle a commis une infraction. Laquelle ? Donc, quelle est cette infraction commise par Antigone ? La réponse est simple. C'est d'ailleurs l'action sur laquelle, autour de laquelle, tourne toute la pièce. Donc, elle a enterré le cadavre de son frère, Paulinis, condamné par Crayon à rester sans sépulture. Sépulture, ça veut dire inhumation, enterrement. Donc, elle a bravé la loi, elle a transgressé le décret royal, tout simplement. En guise de réponse, je vous propose ces deux réponses. Donc, voici les réponses. Donc, Jean-Anoui, Antigone, tragédie moderne, Thèbes. La réponse à la question 2. Antigone est la nièce de Crayon, Crayon est l'oncle d'Antigone. Antigone a bravé le décret royal en enterrant le cadavre de son frère, Paulinis. Après avoir terminé les deux questions de contextualisation, maintenant, on entre de plein pied dans le texte et on répond aux questions d'analyse. Donc, maintenant, les questions que nous avons, de la question 3 à la question 8, ils concernent le paratexte ou bien le texte ? Bien sûr, c'est le texte. Question numéro 3. Répondez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. A. Les didascalies de cette scène traduisent la relation tendue, affrontement entre les deux personnages. La réponse est bien sûr vraie. Pourquoi ? Lorsqu'on a lu les didascalies, vous l'avez vu, regardez, les gardes sont sortis, précédés par le petit pal, Crayon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. Ça ne vous rappelle pas ce qu'on appelle le regard que les boxeurs ont avant le match. Vous vous rappelez Badr Hari et Rico ? Avant d'entamer le match, ils viennent avant et ils se confrontent, le visage, l'un en face de l'autre. Donc, ils se divisent. Donc, c'est une relation de tension. Alors, continuons. Antigone mène le dialogue. Ici, le mot-clé, c'est mène. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est elle qui domine le dialogue ? Quelqu'un qui domine le dialogue ? Normalement, on le sait comment. Donc, soit il utilise des tirades, soit c'est celui qui pose les questions, soit c'est lui qui interrompt l'autre. Donc, c'est lui qui interrompt l'autre. Donc, celui qui mène le dialogue, c'est Crayon. Donc, c'est faux. Donc, vrai et faux. C'est, dans les répliques soulignées, donc, dans les répliques soulignées, Crayon parle en tant qu'encle. On va le voir. Donc, réplique soulignée. C'était un révolté, un traître, tu le savais. Je l'avais interdit. Donc, on le remarque bien, ici, Crayon parle en tant que roi. Donc, lorsqu'il parle de l'interdiction, qui interdit d'enterrer le cadavre de Pauliniste ? C'est bien sûr le roi. C'était un révolté. Donc, on voit bien sûr que c'est la mentalité d'un dirigeant lorsqu'il parle de révolte. Alors, revenons. Donc, Crayon parle en tant qu'encle, c'est faux. D, Crayon parle de Pauliniste d'une manière valorisante. Donc, c'est faux. Pourquoi ? Parce que Crayon a utilisé des modalités appréciatives. En l'occurrence, ce sont des noms dévalorisants. Exemple, on revient au texte. Révolté, traître. Donc, ce sont des mots péjoratifs. Donc, je récapitule. A, vrai. B, faux. C, faux. Et D, faux. Donc, comme vous le voyez, les réponses avec le barème. Passons maintenant à la question numéro 4. Crayon propose à Antigone un compromis afin de la sauver. Lequel ? Donc, quel est le mot-clé que nous avons dans cette question ? Le mot compromis. C'est quoi un compromis ? Le mot compromis, c'est un accord. Donc, il désigne, donc il préconise un engagement de la part des deux protagonistes. L'un doit faire quelque chose et l'autre doit faire, de sa part, doit honorer son engagement. Donc, chacun doit faire quelque chose. Donc, exemple de réponse. Tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Je ferai disparaître ces trois hommes. Donc, c'est ça l'accord. Antigone doit rentrer chez elle, se taire et se taire. Et Crayon va tuer les gardes pour que l'information ne soit pas répondue. Passons maintenant à la question numéro 5. Je le devais. Je vous l'avais interdit. Je le devais tout de même. À quoi renvoie le et l'apostrophe dans les phrases soulignées dans le texte ? Ici, il manque un e. Parce que, phrase est au féminin. Réponse, il renvoie à l'enterrement du cadavre de Polynis. Six, lequel des arguments suivants Antigone emploie-t-elle pour convaincre Crayon de la légitimité de son acte ? Donc, nous avons trois propositions. C'est une raison politique et personnelle. B, c'est un devoir fraternel et une nécessité salutaire. J'explique, salutaire, ça a un rapport avec le salut, sauver notre salut. Ça a un rapport avec la croyance religieuse. Est-ce qu'il sera en paradis ou bien il sera puni et par conséquent il sera à l'enfer ? C'était le dernier vœu de son frère. Recopier la bonne réponse et dégager dans les répliques d'Antigone deux énoncés, phrases ou parties de phrases, qui la justifient. Exemple de réponse. L'argument que Antigone emploie pour convaincre Crayon de la légitimité de son acte est, c'est un devoir fraternel et une nécessité salutaire. Justification pour le devoir, je le devais ou bien c'était mon frère. Pour la nécessité salutaire, ceux que l'on n'enterre pas, errent éternellement sans jamais trouver de repos. Donc s'il vous plaît, je voudrais rappeler, certains élèves oublient, je sais que vous êtes pris par le temps, que vous avez le trac, parfois vous sautez, vous écrivez, vous répondez à la question et vous oubliez la justification parce qu'il est écrit en bas. Donc faites bien attention. C'est par expérience que je vous dis ça. Donc ce sont des points qui s'envolent comme ça. Alors passons maintenant à la question numéro 7. Je ferai disparaître ces trois hommes. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'énoncé suivant ? Donc je ferai disparaître, ça veut dire quoi ? Je ferai, je vais tuer. Donc au lieu d'employer ce mot choquant, Crayon, comme il est un homme de politique, tous les moyens sont bons, donc la fin justifie les moyens, il a employé ce mot pour l'atténuer, je ferai disparaître. Donc de quelle figure de style ? C'est un euphémisme. Je rappelle, l'euphémisme est une figure d'atténuation qui consiste à employer un mot à la place d'un autre mot pour le rendre moins choquant. Donc, Donc, pour transformer une phrase du discours direct au discours indirect, prière de suivre les étapes suivantes. Donc, J'essaie de voir le verbe introducteur. A quel temps il est conjugué ? Donc nous avons le passé simple. Donc, je me dis dans ma tête, dans un monologue, dans le verbe que j'ai entre les guillemets, il doit suivre les transformations. Alors, après, j'essaie de voir la phrase qui est entre guillemets. Est-ce qu'elle est déclarative ? Est-ce qu'elle est interrogative ? Ou bien impérative ? Donc, elle est interrogative. Donc, par quoi je vais changer les guillemets et le point d'interrogation ? Donc, par si. Donc, crayon interroge à Antigone, si. Quel est mon interlocuteur ? Que remplaces-tu ? Est-ce crayon ou bien Antigone ? Donc, c'est Antigone. Donc, je remplace-tu par L. Le voilà. Et puis, nous avons le passé composé. Puisque nous avons le verbe introducteur au passé, il deviendra plus que parfait. Donc, avait parlé, temps deviendra son projet à quelqu'un. Donc, le barème est 0,25 fois 4. Bien sûr, il faut faire bien attention au barème. Il nous indique le nombre de transformations que nous avons. Après avoir terminé les questions d'analyse, passons maintenant aux questions de réaction, dans lesquelles le candidat, l'élève, en l'occurrence, doit présenter son point de vue. Neuf. Antigone pense que ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Êtes-vous d'accord avec cette idée ? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Exemple de réponse. J'ai essayé de mettre le point de vue dans une couleur et la justification dans une autre couleur. Personnellement, je désapprouve cette idée sur 0,25 car c'est une superstition, justification. Vous allez me dire, monsieur, que c'est une justification courte. Revenons à la consigne. Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Je vous donne une méthode facile. Donc, au lieu d'écrire des phrases et commettre des fautes d'orthographe, il vaut mieux écrire une phrase simple, une phrase concise et avoir une note sûre. Un philosophe qui s'appelle Nicolas Boileau dit « Ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. » Donc, question numéro 10. Si vous étiez à la place de crayon, donc, c'est une identification, je parle si j'étais moi. Accepteriez-vous de sauver Antigone bien qu'il n'ait pas respecté la loi ? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. La même consigne. Exemple de réponse, non. Seulement non, c'est sur 0,25. Donc, vous avez le choix. Soit vous dites oui, soit vous dites non, soit vous répondez par une réponse nuancée. Certes, je suis d'accord avec ce point de vue, mais il y a certaines remarques à faire. Donc, non, je choisis la simplicité car un roi doit respecter la loi afin d'éviter l'anarchie. L'anarchie veut dire le désordre. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage. et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada